What's up, c'est que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, podcast sur motivation, la discipline, la mise en place des projets parce que c'est important. Mon but à moi, il est simple. Si tu sors de ce podcast et t'es motivé à faire quelque chose, j'aurais pas réussi ma mission. Ma mission à moi, c'est de te motiver à être discipliné, à mettre en place des choses. Parce que la motivation, malheureusement, c'est différent. La motivation va te donner l'énergie nécessaire pour faire quelque chose tout de suite, mais pas forcément le finir, ok ? Tu vas juste entamer quelque chose. Tu vas aller à la salle de sport, mais tu vas pas faire une bonne séance. Tu vas commencer un projet, mais tu n'auras aucune structure. Et ça, c'est pas bon. Moi, ce que je veux, c'est te donner la discipline. C'est qu'après, tu sors un cahier, un stylo, tu commences à créer des choses, tu commences à mettre en place des choses que t'aies l'envie ou non, et bien tu le fais. Si après ça, tu commences à faire ça, t'es discipliné, tu mets en place des choses intelligemment, là, je serai content. Quand tu t'âmes quelque chose, un projet, un objectif, il faut prendre son temps et y mettre de la répétition. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase. La définition de la folie, c'est faire tout le temps ou tous les jours la même chose, en espérant un résultat différent. Cette phrase, je vais la démontrer tout de suite. Parce que moi, tout ce que j'ai eu, toutes les opportunités que j'ai eu, tout ce que je suis allé chercher, je les ai fait avec la répétition et en faisant toujours la même chose. Parce que le truc, c'est que là, on vit dans une société où il faut avoir les choses vite. Il faut se précipiter pour avoir telle opportunité, tel partenariat, tel truc, plus de likes, plus de vues. Alors que si tu fais tout le temps la même chose, tu te perfectionnes dans la même chose, maintenant, il faut que cette chose soit bien et qualitatif, et bien là, tu vas obtenir des résultats, tu vas obtenir des choses. Ça va prendre plus de temps, mais tu vas obtenir des choses et des choses qui peuvent être très, très bien. Mon exemple à moi, tous les sponsors, les partenariats que j'ai eus et même les gros clients que j'ai eus en vidéo, je les ai eus à force de faire les mêmes choses, à force d'être discipliné dans les mêmes produits que je proposais. Si tu veux, quand je m'efforce à faire la même chose, et bien petit à petit, je me perfectionne, j'évolue et j'attire beaucoup de monde. Parce que beaucoup de gens et beaucoup de marques vont être dans l'attente, ils vont regarder ce que tu es dans l'ombre. Et juste le fait de te voir travailler chaque jour, de te voir expérimenter des choses chaque jour, produire de la qualité chaque jour, être discipliné et motivé chaque jour, forcément, ça va attirer les personnes et ça va donner envie aux autres de bosser avec toi. Quand je te dis ça, j'ai eu plusieurs débats, notamment avec des gars sur les réseaux sociaux pour optimiser ces réseaux, avoir plus de vues, plus de likes, plus d'abonnés, et aussi avec d'autres personnes sur le business. Au niveau des likes, on me disait, écoute, fais plus de contenu, fais beaucoup de contenu drôle, fais des contenus de ce style-là, ça va marcher, fais plus ça, ça va marcher. Et moi, je disais clairement, non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de me travestir pour un réseau social et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Sachant que, si je suis arrivé à là où je suis aujourd'hui, c'est clairement, j'ai bossé, j'ai fait de la qualité et j'ai attiré des personnes qui veulent de la qualité et qui veulent bosser avec des gens sérieux. Je m'ai mis des propositions de partenariat, de marque qui me proposent plus que MyProtein en me disant, on veut quelqu'un de sérieux avec nous. Je pense que j'ai déjà expliqué ça dans un projet 99 ou dans un programme. J'ai expliqué la marque et tout, donc je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Mais voilà, on m'a proposé plein d'opportunités pour mon sérieux et ma qualité. Des opportunités que certaines j'ai pu saisir parce que ça me fait du bien, d'autres non parce que ce n'était pas intéressant. Mais j'arrive quand même à gagner ma vie avec ça. Et ça, c'est bien. Au niveau du business, j'ai eu une discussion avec un gars, moi, qui m'a dit concrètement de revoir toute ma stratégie afin de toucher plus de clients et le grand public en vidéo. Le problème, c'est que le monde de la vidéo, il a changé. Le monde de la vidéo, il a changé, les gars. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a un petit téléphone qui fait une bonne qualité. De plus en plus de personnes achètent des caméras. Avant, c'était que les personnes passionnées par le visual qui achètent des caméras. Maintenant, c'est n'importe qui. Vraiment. Donc, n'importe qui fait de la qualité. N'importe qui peut produire du bon contenu. N'importe qui peut être tranquille. Et pour toucher des personnes comme ça, il ne faut pas revoir sa stratégie. Il faut vraiment être fort. Il faut être fort. Il faut être bon. Il faut proposer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ou alors, il faut une valeur sûre. Il faut que tu garantisses un résultat propre aux personnes avec lesquelles tu vas bosser. Et moi, c'est ce que je fais. C'est comme ça que je bosse. Avec toutes les personnes que je bosse. Avec tout le projet que je fais, je garantis un résultat sûr. Et ça, tu le fais payer cher. Parce que le temps, c'est précieux. Et quand tu fais gagner du temps aux autres, quand tu ne fais pas perdre du temps aux autres, ça, tu peux le monétiser. Là, on va parler de discipline. Parce que la discipline, c'est vraiment important. Inclure la discipline dans sa routine ou dans ses périodes de routine de travail, c'est vraiment très, très important. Sans-dessous disait, la victoire appartient à celui qui sait quand combattre et quand ne pas combattre. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement qu'en ce moment, je travaille 7 jours sur 7. J'ai mon projet 99 sur les réseaux sociaux où, pendant 99 jours, j'explique ma journée et j'avance sur mes projets et mes objectifs. Mais aussi, je travaille pour moi et pour mes clients. Tu vois ? Et je me donne à fond, à 100%. Mais, je ne peux pas le faire tout le temps. Je ne peux pas le faire H24. Je ne peux pas le faire 365 jours sur 365. Malheureusement. Mais, je peux le faire pour une durée déterminée. Et ma durée déterminée, c'est 99 jours. ça peut être un mois, ça peut être deux mois. Mais moi, c'était 99 jours. Ça, tu peux le faire. Ça, c'est possible de le faire. Et quand je dis que je reprends les termes de Sans-Dessou, savoir quand combattre et quand ne pas combattre, c'est juste que tu vas te donner une date clé. Une période clé. Par exemple, dans une semaine, je commence ça. Dans trois jours, je commence ça. Dans deux jours, ça. Jamais demain. Ok ? Parce que dire je commence ça demain, du tout au tout, c'est bizarre. Tu vois ? Il faut du temps de préparation. Au moins trois jours ou même deux jours. Mais il faut un temps de préparation et aussi un temps de relâchement. Un temps où tu te dis « Vas-y, là, je me repose parce que je sais que dans cette période-là, je vais faire ça. » Ok ? C'est important. Et aussi, début de mois, ça peut être bien et c'est très motivant. parce que c'est mieux quantifiable selon moi de commencer un premier du mois que de commencer par exemple à 12, un 13, un 15 pour commencer. Au-delà d'un certain niveau, tu peux commencer n'importe quand et n'importe où. Moi, c'est ce que je fais actuellement mais le projet 99, comme c'est un truc que je n'ai jamais fait, je l'ai commencé en début de mois. Maintenant, comment tu sais quand il faut se mettre au boulot et quand il ne faut pas se mettre au boulot ? À partir du moment que tu as un projet, tu as un objectif, tu as un rêve, tu as quelque chose, tu as écrit sur ta feuille, tu as fait un plan. Le plan, il y a un début, un milieu, une fin ou alors, il y a un début, il y a un grand milieu mais la fin va dépendre de ce que tu vas faire. Tu vois ? Quand tu sais ça, tu peux te mettre au boulot. Tu peux te mettre au boulot tranquillement. Savoir qu'on ne pas travailler maintenant, c'est quand tu n'as rien prévu. Quand tu n'as rien prévu, tu as envie de faire ça, tu n'as rien prévu, tu n'as rien préparé, c'est juste ta motivation qui va faire que. Non. Prépare un minimum, prépare des choses ou alors, tu as envie de faire quelque chose mais niveau santé, c'est compliqué, niveau fatigue, c'est compliqué. Repose-toi, prends le temps de te préparer. Une guerre, ça se prépare. Tu vois ? Quand j'ai une guerre, c'est la guerre de la réussite. C'est la guerre d'aller chercher ce que tu veux. C'est cette guerre-là dont je parle parce qu'il faut se mettre dans un état de guerre pour obtenir ce que tu as envie de t'avoir. Inclure sa discipline dans la routine quotidienne. Alors ça, ce n'est pas facile mais ce n'est pas compliqué non plus. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire qu'il faut faire des petites habitudes, il faut avoir une routine, une morning routine. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai aucune morning routine. Je me réveille, je me mets au travail. Il n'y a pas de je me réveille, je fais ci, je fais ça, je vais là, je vais à tel endroit. Non. Je me réveille, j'ai vu ce que j'avais à faire la veille et je me mets au travail. Ma routine à moi, c'est de me mettre au travail. Ça, ça peut être une routine. Juste le fait de faire ce que tu as prévu de faire, ça peut être une routine. Les réseaux sociaux nous ont endormis avec la routine de je me lève le matin, je prends un café deux heures après, m'être levé, je regarde le coucher du soleil, je fais du yoga, après je fais ci, après je fais ça. tout dépend de ce que tu veux faire, tout dépend de ce que tu as à faire. Mais quand tu es un auto-entrepreneur, je travaille H24, tu n'as pas d'heure. Inclure une morning routine, pour moi, c'est plus néfaste qu'autre chose. Parce que, moi quand je me réveille, j'ai envie de faire directement ce que j'ai envie de faire. Clairement. Parfois je me réveille, je vais d'aller à la salle tout de suite. Parfois je me réveille, j'ai envie de bosser pour mon client tout de suite. Parfois je me réveille, j'ai envie d'écrire tel projet. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire dès le réveil. Je vais prendre l'exemple simple du 35 heures au travail. Le 35 heures que tu fais ou alors que tu as fait, que moi-même j'ai fait et que c'est très très dur à supporter. Tu vois. Est-ce que tu es motivé après 3, 4, 5 mois de 35 heures à te réveiller et faire la même chose du début à la fin de ta journée ? Est-ce que tu es motivé à force ? Est-ce que tu as la discipline pour faire ça ? Non. C'est juste que tu es habitué à faire ça. Tu es habitué. Mais est-ce que quand tu viens, tu te donnes à 100% dès le matin jusqu'à la fin ? Certaines personnes, oui, parce qu'elles kiffent vraiment ce qu'ils font et c'est à leur honneur. Mais pour la majorité des cas, les discussions que tu as entre collègues, c'est aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Aujourd'hui, ça va être dur. J'espère que la journée va se passer vite. Ça, c'est les discussions que tu vas avoir avec tes collègues. Tu vois ? Pour moi, si tu te mets une morning routine, c'est pareil. Tu n'auras pas envie de la faire. Tu auras envie de faire ce qui te plaît tout de suite. Tu vois ? Moi, ce que j'ai envie de faire directement, je le fais. Concrètement. C'est comme si, par exemple, si j'ai envie de manger un truc sale, je mange un truc sale directement. Ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien, mais j'ai envie de le faire. Je ne vais pas attendre qu'on me dise oui, pause de midi pour que je mange. Je n'ai pas envie de ça. Je vais rebondir sur ça en parlant de motivation. La motivation, pour moi, c'est apprendre quand elle vient, mais ce n'est pas se reposer dessus. Dans mon projet 99, là, je suis au jour 80. C'est sûr que pendant 80 jours, j'ai fait des vidéos chaque jour. J'ai fait des projets chaque jour. Je travaille tous les jours. J'ai été motivé peut-être moins de 10 fois. Moins de 10 fois. La majorité de ces jours 99, tous les projets que j'ai fait, c'était dur. C'était dur, mais j'ai mis la discipline dedans. La motivation, quand elle vient, quand elle est là, il faut l'exploiter au maximum parce que la motivation va te permettre de faire des choses avec passion, avec envie au détriment de la discipline. La discipline, tu vas juste te forcer à faire ce qu'il faut faire. La motivation, tu auras envie, tu sors dans un meilleur mood et tu vas faire des choses, je ne dirais pas de la meilleure façon, mais ça va être un peu mieux que la discipline, concrètement. tout dépend comment tu gères ta discipline. Donc moi, quand elle vient, je m'accroche directement, je fais ce que j'ai à faire. Je me dis, ok, je suis motivé, j'ai envie de faire tel projet, j'ai envie de faire tel objectif, j'ai envie de faire ce type de contenu que je devais faire depuis longtemps mais que, vas-y, je ne voulais pas le faire, eh ben, je le fais. Je suis motivé, je le fais. Par contre, le grand piège de la motivation, et ça, c'est le piège que je suis tombé dedans plusieurs fois et que même au jour d'aujourd'hui, je peux tomber dedans, c'est de commencer quelque chose et pas de le finir. Ça, c'est super dur. Commencer quelque chose et pas le finir. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que tu es motivé à faire, tu es motivé à commencer, tu es motivé à mettre en place mais quand tu es dedans, tu n'es pas motivé à continuer ou tu n'es pas motivé à aller jusqu'à la fin. Ça, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai des journées de préparation, d'écriture, de projet, de choses à faire que je fais avec la discipline parce que la motivation te pousse à aller à l'action et la discipline te pousse à la préparation. Donc, pendant ma discipline, je prépare beaucoup de choses, j'écris beaucoup de choses et quand je suis motivé, je prends ces choses-là que j'ai écrites du début à la fin et je les mets en place. Là, ce n'est pas un podcast où je viens de parler de motivation comme les autres. J'ai vraiment envie de parler de faits réels et je viens de parler de comment je bosse. Sachant que chaque manière est différente de bosser. Il faut juste trouver la manière qui corresponde à ses besoins, qui corresponde à ce que tu as envie de faire. comme par exemple la morning routine. Ça peut être très bien pour certaines personnes mais nul pour d'autres. Pour moi, c'est nul. Moi, j'ai envie d'être libre et que je débute à la fin. Je n'ai pas quitté un 35 heures pour me mettre dans la tête que je suis dans un 35 heures, que je suis dans un cadre, que je suis dans un Mouda, millimétré, je fais ci, ça. Non, je vais être libre. Tout ce qui compte, c'est de faire mon travail. Tout ce qui compte, c'est qu'à la fin de la journée, c'est validé. Ce n'est pas la fin de la journée, à 4, 5 heures du matin, c'est validé. Pour moi, c'est le plus important. Maintenant, on va parler de repos. Sansou a dit « Si vos troupes sont incapables de supporter la fatigue, la victoire est hors de portée. » Cette phrase, pour moi, je l'ai lu en deux parties. Première partie, si tu n'arrives pas à supporter la fatigue, ça va être très dur d'aller chercher ce que tu as envie d'avoir. Donc, il faut se forcer à aller chercher les choses même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, même si tu veux te reposer, il faut aller chercher les choses. Deuxièmement, il faut savoir se reposer quand même pour aller chercher ce que tu as envie d'avoir. Parce que oui, si tu te forces à ne pas dormir, si tu te forces à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, H24, tout le temps, avec discipline, motivation, c'est bien. Mais derrière, l'accumulation de fatigue, elle va te faire mal. Elle va vraiment te faire mal. Deuxièmement, si tu n'apprends pas à te reposer, si tu n'apprends pas à lâcher prise, que ce soit un jour, deux jours, dans la semaine, ou alors travailler trois, quatre, cinq mois et te prendre une semaine où tu ne fais rien, si tu n'arrives pas à faire ça, ça va être dur. Le repos fait partie du processus. Comme la musculation. Si tu ne te reposes pas, tu ne vas pas prendre. Si tu n'as pas un jour off ou deux jours off, tu ne vas pas prendre de la masse, tu ne vas pas prendre du muscle, tu vas rester comme ça. Le corps doit se reposer pour évoluer. C'est vraiment important. Quand tu apprends quelque chose, par exemple, tu apprends un cours ou tu apprends des stratégies, il faut te reposer pour que au repos, ça travaille encore. Le cerveau travaille constamment, il ne se repose jamais. Il a besoin de ce repos pour emmagasiner tout ce que tu as appris, tout ce que tu t'es dit, tout ce que tu as fait. Il a besoin de ça. C'est important. Il faut se reposer mais en même temps, il faut travailler cette endurance au manque de repos. C'est un peu dur mais les deux vont ensemble. Il faut se forcer à travailler et se forcer à se reposer quand il le faut. Ça remonte à ce que j'ai dit au début de sans-dessous. Il faut savoir quand combattre et quand ne pas combattre. Quand tu es trop fatigué, repose-toi. Ce repos fera partie de ton combat. quand tu es dans un mood où tu peux supporter ton manque de repos, va chercher ce que tu as envie de chercher. Quand tu t'aimes quelque chose, quand tu t'aimes quelque chose d'un projet, il y a un équilibre à avoir entre travail et passion parce que faire les choses avec passion, pour moi, ça ne va pas durer si tu ne vis pas encore de ce que tu fais. Tu sais, dans la motivation et la discipline quand tu prends des choses, il y a un équilibre à avoir. C'est l'équilibre entre travail et passion. Le problème avec ça, c'est que tu ne feras pas les choses 100% par passion quand tu ne commenceras pas à vivre confortablement de ce que tu fais. Ça, c'est important ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire oui, mais il faut avoir la passion. Si tu n'as pas la passion, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas la passion, tu n'as pas travaillé à fond et tout. C'est faux. C'est faux, il faut travailler à fond, il faut se forcer parce que moi, tu vois, la vidéo, ça me passionne. Je kiffe ça. Enfin, du coup, tu fais des vidéos de sport, ça me passionne. Mais quand je me mets à fond dedans, ça ne me passionne plus. Ça te donne du travail, ça commence à être emmerdant. Ça commence à être chiant, ça commence à être fatigant, tu vois. Et ça, concrètement, il faut le supporter. C'est normal. Quand tu vas faire quelque chose, même si tu kiffes le faire, quand tu vas vouloir le faire de manière poussée, quand tu vas vouloir travailler et gagner des sauts avec ce que tu fais, il n'y a plus de passion là. C'est que de la discipline, c'est que du gros travail. Et ça, il faut en être conscient. Tu sais, il y a beaucoup de personnes où quand la passion n'est plus là, ils arrêtent de travailler. Ils arrêtent de faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors que la passion, c'est juste faire une activité que tu aimes faire. Ok ? La passion, c'est ça. Une fois que tu as ça, tu peux pousser au maximum cette activité. Cette passion ne deviendra plus une passion mais au moins, tu feras un truc que tu aimes faire mais tu vas pousser au maximum cette chose là. Ce qui fait que plus tard, si tu as la chance, si tu réunis toutes les opportunités qui font que tu vas vivre de cette passion, eh bien, tu pourras clairement vivre de cette passion en faisant juste ce que tu as envie de faire parce que derrière, tu as travaillé, tu as fait les choses dures, tu as allé chercher des choses, tu es parti de battre. Par exemple, la vidéo, tu as appris, pour ma part, j'ai appris des choses en 3D, des choses chiantes, longues, compliquées, tu rates beaucoup, tu es dégoûté, tu vois, mais à force de les faire, eh bien, tu es content, tu es fier de toi et tu travailleras avec passion. Tu travailleras de manière moins poussée, moins hard, moins dure parce que tu vivras déjà de ce que tu fais. mais tu auras la passion et tu vas continuer à faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est important, il faut l'avoir en tête. Pour conclure, j'allais te dire Prends ce qu'il y a à prendre. Va chercher ce que tu vas avoir. Sonsou disait les opportunités se multiplient à mesure qu'elles sont saisies. On est tous différents. On est tous différents. On a tous des objectifs et des rêves différents et des opportunités différentes. Peut-être que moi, dans ma vie, je n'aurais que 2 ou 3 opportunités. Grosse opportunité ou même une ou alors pas du tout. D'autres, ils vont avoir plein d'opportunités. Peut-être en faisant moins de travail ou peut-être en faisant plus de travail. Ça dépend. Il y a des personnes qui ne font rien mais derrière, ils auront l'opportunité qui va faire en sorte qu'ils vont bien vivre de leur passion. Des personnes qui travaillent dur de manière acharnée qui vont avoir très très peu ou pas du tout d'opportunités. Ça, il faut en être conscient. Mais, tu auras plus de chances d'avoir des opportunités en travaillant, en allant chercher des choses, en entamant des choses qu'en faisant rien et ça, c'est un fait. Tu vois ? Parce que une personne a beaucoup plus envie de bosser avec quelqu'un, de motiver, de discipliner qui va chercher des choses, qui essaye qu'une personne qui ne fout rien de sa vie. Concrètement. Et moi, je préfère cette personne-là. Dans mon entourage, il y a des personnes qui n'ont rien fait de leur vie, qui ne font rien de leur vie. Mais derrière, ils ont un appel. Ils ont eu quelque chose qui fait que là, aujourd'hui, ils sont bien. Et je suis très content pour eux. Est-ce que c'est mérité ? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont bien et ils sont contents. Et que même l'opportunité qu'ils ont eue leur pousse à faire des choses. Et ça, c'est bien. Il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui sont à la recherche, qui sont en train de travailler dur, H24, mais que voilà, ils n'ont pas d'opportunité. Moi, je ne peux pas dire que je suis dans ce cas-là. J'ai eu des opportunités. Travailler à Dubaï, travailler à Marbella, travailler en Suisse, travailler dans plusieurs endroits, je n'ai pas tout pris. J'ai pris quelques opportunités, mais je n'ai pas tout pris. J'ai eu des opportunités de fou que je n'ai pas prises. Malheureusement, j'ai mes raisons. Et c'est comme ça. Maintenant, il faut que je continue à travailler pour ne pas que tout ce que j'ai refaisé se transforme en regret. Ok ? Et pour ça, il faut que je sois à bosser. Il faut que je sois à aller chercher des choses et il faut être conscient pleinement qu'on est tous différents. Il ne faut pas se dire que pourquoi lui, il a ça, moi, j'ai ça, pourquoi il est comme ça, moi, je suis comme ça. Non. Il faut juste se dire c'est comme ça. Lui, il a la chance. C'est bien. Je suis content. Moi, je vais aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher. C'est comme ça qu'il faut résonner. Voilà pour ce podcast. J'espère que tu as kiffé et que je ne me suis pas perdu dans tout ce que je disais, dans tous les exemples que j'ai donnés. En tout cas, si tu as kiffé, mets un j'aime, un commentaire. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Comme j'ai dit ce mois d'août, il faut que je fasse des podcasts. Il faut que je fasse plein parce que c'est important. Allez, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.